... Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, Le rapport en terrain dangereux de l'ONG Global Witness souligne que les assassinats toujours impunis dans les villages reculés ou en plein cœur des forêts tropicales sont alimentés par les choix que font les consommateurs à l'autre bout de la planète. Le 4 mars 2016, vous avez tous participé à l'assassinat de Madame Bertha Caceres. Bertha Caceres, mère de quatre enfants, surnommée gardienne du fleuve, avait reçu en 2015 le prix Goldman récompensant les défenseurs de l'environnement. Elle était un symbole en raison de sa lutte permanente contre les inégalités et en faveur de la défense des droits de l'homme et de l'environnement. Le 3 mars 2016, comme chaque matin, Bertha se lève avec l'envie et le courage de changer le monde. Comme chaque matin, elle mange ce plat typique du Honduras, le gallo Pinto, du moins presque comme chaque matin. Car aujourd'hui, Bertha, c'est qu'elle va mourir. Elle va mourir car dans son pays, la liberté d'expression n'existe pas. Elle va mourir car en 2016, au Honduras, défendre les droits de l'homme et de l'environnement est un crime. Ce jour-là, la véritable campagne de terreur qui sévit à son encontre ne s'est plus simplement bornée à des lettres de menaces, des jets de pierre ou des intimidations à la machette et à l'arme à feu. Ce jour-là, ils sont passés à l'acte. Dans la nuit, des hommes sont entrés chez elle pour l'assassiner. Le plan était simple, il s'agissait de la trouver, de la tuer et de repartir. Cette nuit-là, Bertha a pris quatre balles en plein corps. Cette nuit-là, une voix fervente pour le respect des droits de l'homme et de l'environnement s'est eue. Une opposante courageuse et convaincue a été réduite au silence. Ce jour-là, Bertha aurait eu 45 ans. Ce que l'on reproche à cette mère de quatre enfants, c'est d'avoir créé une organisation civique en faveur de la défense des indigènes et des paysans du Lenka. Ce qu'on lui reproche, c'est de défendre avec énergie leur droit pour une justice sociale et environnementale essuée depuis plus de 20 ans. Ce qu'on lui reproche enfin, c'est de s'opposer pacifiquement à la construction d'un barrage hydroélectrique sur la rivière Gualcarqué. Ce barrage hydroélectrique, aux yeux du gouvernement hondurien, c'est de l'énergie qui servira à extraire divers minerais nécessaires à la réalisation des pièces, présentes notamment dans nos smartphones. C'est le dé énergie qui servira à exploiter des forêts de bois rares afin de satisfaire la demande en meubles de luxe. Et enfin, c'est de l'énergie qui servira à extraire et récolter l'huile des palmiers qui auront remplacé la forêt. Mais ce barrage engloutira une partie de la vallée, l'autre partie sera asséchée. Les habitants perdront leurs terres, leurs sources de nourriture et d'eau potable disparaîtront. Le Honduras est un pays d'Amérique centrale dont la vidéo de promotion se conclut par « Honduras, pays dont on tombe amoureux à la première visite ». Derrière ce slogan accrocheur, derrière ces parcs nationaux magnifiques, ces pyramides mayas exceptionnelles et ces plages paradisiaques, se cachent pourtant l'un des pays les plus dangereux d'Amérique. Un pays où le droit à la vie n'existe que dans les textes. Certes, le Honduras a ratifié la déclaration des droits de l'homme dans laquelle il est écrit à l'article 3 « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Oui, le Honduras s'est prononcé contre la peine de mort. Pourtant, il a condamné Bertha. On atteste sa présence et celle de 33 autres activistes sur une liste d'efforts spéciales portant la mention à éliminer. De cette liste, nombreux ont été assassinés, les autres se cachent. Face à des militants pacifistes et déterminés, le Honduras piétine les droits de l'homme. Alors qu'il est censé protéger ses citoyens, l'État, aux petits soins pour les multinationales, va jusqu'à faire disparaître tous ceux qui s'opposent à la bonne marche des affaires. Jeanne Loiseau, femme de lettres, récompensée par l'Académie française, aurait eu ces mots pour qualifier cette réalité. La loi, l'unique loi farouche, inexorable, qui régit tout progrès, c'est la loi du plus fort. Aucune mesure n'a été prise pour protéger Bertha face aux intimidations des politiques locaux. Rien face aux violences exercées par la société constructrice du barrage qui persécute les militants pacifistes. Pourtant, la Commission inter-américaine des droits de l'homme avait sommé l'État hondurien d'agir. Depuis le coup d'État de 2009, un tiers du territoire hondurien a été cédé à des multinationales afin qu'elles extraient les ressources minières du pays. Dans le même temps, des barrages hydroélectriques fleurissent pour permettre cette extraction. Pour la bonne marge de ces projets, l'État a augmenté sans précédent ses dépenses dans l'armée et la sécurité. L'entreprise hondurienne, associée au leader mondial chinois de construction de barrages, souhaite que le projet Agwazenka se concrétise rapidement. Afin de permettre l'extraction à outrance des mines alentours pour s'enrichir, ils testent toute opposition par la force. Leur modèle économique est en totale opposition avec celui des indigènes pour qui développement consiste à produire uniquement ce qu'il leur faut pour vivre. Ces derniers ne peuvent concevoir que l'on puisse privatiser des biens communs appartenant à l'humanité tels que l'eau ou les forêts. D'autant plus que l'énergie produite par le barrage de ces pilleurs ne leur sera pas redistribuée. Ces projets, loin des réalités du peuple indigène, ne peuvent voir le jour que s'ils sont soutenus par des institutions financières. Les fonds d'investissement finlandais, néerlandais, la Banque centrale d'Amérique pour l'intégration économique ainsi que la Banque mondiale portent une part de responsabilité. Demeurant aveugles à la situation des populations locales, ils considèrent la vallée comme un terrain de jeu pour accroître le bénéfice de leurs actionnaires. Maintenant, ils doivent répondre de l'assassinat de Bertha. Deux des fonds d'investissement ainsi que l'entreprise chinoise ont d'ores et déjà décidé de quitter le projet. L'État hondurien dit vouloir faire la lumière sur ce crime. Mais alors que certains partenaires ont abandonné le projet, l'enquête piétine. L'avoir aboutir paraît d'autant plus vain que les fonds d'investissement restants ont promis de se retirer s'il s'avérait que l'État ou l'entreprise avait un quelconque lien avec l'assassinat de Bertha. Et vous, pardonnez-moi, nous, nous sommes aussi responsables de ce qui s'est passé ce 4 mars 2016. Oui, nous qui tournons la tête, baissons les yeux et qui consommons sans s'intéresser au circuit effectué par nos biens. Ce jour-là, Bertha a été exécutée sur l'autel du développement économique. Développement économique non contrôlé à tout prix et au moindre coût. Développement économique qui exploite les terres des plus pauvres, les plus vulnérables sans se soucier de leur devenir. Mais ces terres permettent à ces populations de vivre. Sans eau, la vie dans ces vallées est impossible, conduisant inexorablement les habitants à l'exode comme de nombreux barrages déjà réalisés en Honduras l'ont démontré. Il semblerait qu'en 2016, la construction d'un barrage ait plus d'importance que la vie d'une femme et de quelques paysans et indigènes hermétiques au progrès. Après tout, la mort de Bertha n'est finalement qu'un incident, comme osait le déclarer le président de la Banque mondiale, M. Jim Yong Kim. Encore combien de Bertha l'ont-nous toléré avant de prendre conscience que nos choix de consommation ont des impacts sur les crimes commis à 8600 km de cette salle ? Il ne s'agit pas de ne plus consommer, mais de mieux consommer, car nous sommes prêts, vous êtes prêts, à réfléchir et à agir. Le combat de Bertha au nom de tous les Honduriens qui souffrent de ces méga-projets est maintenant arrivé jusqu'à vous. sa seule et unique arme est restaurée, sa parole. C'est d'ailleurs la seule arme qu'avaient et que souhaitaient utiliser les 185 000 gens militants engagés pour la défense de l'environnement assassinés en 2015 dans le monde. À travers l'histoire de Bertha, c'est la voix de tous ceux qui se battent pour le respect des droits de l'homme, pour l'environnement et pour la vie des générations futures que j'ai souhaité rétablir. Ils ont tué le leader pour faire peur. Ce crime restera vraisemblablement impuni. Mais qu'à cela ne tienne, les militants du monde entier n'ont qu'un slogan à la bouche, Bertha n'est pas morte, elle s'est démultipliée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada